Ok donc on va faire la solution de l'exercice 4 sur la première feuille du programme donc pour la voie de B mouillie, donc B j'ai la valeur attendue de X c'est égal à la somme de K à l'angle, là les seules les possibles sont 0 et 1, de promiter que X est égal à B à K à K, c'est égal à 0 fois 1 moins B, plus 1 fois P, c'est le P et puisque dans ce cas précis X carré est égal à X pour une variable de B mouillie, j'ai donc la valeur attendue de X2 est également P. Ensuite, on va regarder la loi binomiale NP, donc j'ai F, X, K, la variable T c'est N sur le quart, T puissance K, 1 moins 2, puissance N dans le quart et maintenant je voudrais calculer, on a attendu de X qui est la somme, je parle maintenant de 0 à N, de K fois NK et puissance K, comme en P N moins K, l'idée va être d'associer le K au K factorial en bas, ça va modifier un peu ça et puis je vais jouer avec pour essayer de l'amener à quelque chose qui ressemble à une nouvelle binomiale, donc ça c'est la somme sur K à N de K fois N factoriel sur K factoriel, N moins K factoriel, P puissance K au moins B puissance N moins K. L'idée c'est d'essayer de se ramener à quelque chose de binomiale, ici j'ai presque une coefficient binomiale, sauf que le K moins 1 plus N moins K, ici ça ne donne pas N, ça donne N moins 1. Donc j'ai un facteur de N en trop ici pour avoir une vraie coefficient binomiale ici et ça, ça me donne l'idée de sortir un facteur de N. K égale 1 à N, N moins 1 factoriel divise K, K moins 1 factoriel, N moins K factoriel, P puissance K N moins K, donc ça je reconnais que c'est N fois la somme de K allant de 1 à N, de N moins 1, soit K moins 1, P puissance K, N moins P puissance N moins K. Ok? Maintenant, ce que je remarque ici, c'est que je commence à voir du terme de K moins 1 qui apparaissent, donc je vais faire un changement de variable avec L qui est égal à K moins 1, donc quand K va de 1 à N, L va de 0 à N moins 1, donc là j'ai la somme de L avant de 0 à N moins 1, de N moins 1, soit L, P puissance L plus 1 à moins P puissance N moins L moins 1. Ok? Continuons donc le calcul, ici, donc ici je suis presque au binomial, sauf que ici j'ai P puissance L plus 1, alors qu'il me faudrait un P, donc je vais sortir un facteur de P, somme de L égale 0 à N moins 1, N moins 1, je vois L, P puissance L, 1 moins P puissance N moins L moins 1, là je reconnais, je me suis ramené un binomial, ça c'est égal à 1 par la formule de Newton du binomial, donc il me reste N-P. Ok, donc en général ce que j'ai trouvé c'est que la balle attendue d'un binomial de coefficient N et P, c'est N-P. Ok, maintenant on va tenter de faire ce qui est le quart de la balle attendue de X au carré. Donc c'est la somme de N allant de 0, de K allant de 0 par N, de N choix K pour K carré V puissance K à moins V à la puissance N moins K. Et donc je vais faire, je vais d'abord concentrer sur un premier facteur de K, pas les mêmes calculs que précédemment, je trouve qu'ici j'ai K fois N, fois N moins 1, choix K moins 1, P puissance K, N moins P puissance N moins K. Et donc je peux encore une fois sortir une fois, je peux encore une fois sortir une forme de K-1, donc je vais faire une forme de K, N, fois N moins 0, à N, de K fois N moins 1, K moins 1, P puissance K moins 1, Et encore une fois, je vais faire une chambre de notre variable, L est égale à K-1 pour obtenir ici N fois P, somme de K-1 ici, somme de L allant de 0 à N-1, N-1, K-1, multiplié par L, plus 1, P puissance L, 1 moins P puissance N-1-L. Donc ici, j'ai donc N fois P, fois cette somme que je vais, parce qu'il y a deux parties, c'est donc ici, je prends le L pour le 1, donc j'ai la somme de L allant de 0 à N-1, N-1, choix L, fois L, fois P puissance L, 1 moins P puissance N-1-L, plus le terme 1, somme de L allant de 0 à N-1, N-1, choix L, P puissance L, 1 moins P puissance 1, moins L, moins L. Ok, ici, je reconnais que j'ai encore la valeur attendue d'une bernier, donc là, j'ai la valeur attendue d'un bernier qui aurait, maintenant, permettre un M-1 épris, et ça, j'ai déjà calculé, et ici, j'ai une simple somme, j'ai une simple forme de Newton, et j'obtiens 1. Donc là, j'ai N-P, la valeur attendue d'une bernier, N-1-P, je connais, c'est P fois N-1, plus, ici, j'ai un terme 1. Donc là, ce que ça m'a donné à la fin, c'est P carré N fois N-1, plus N-P. Merci. 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 Merci.